M. Haba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée-Matin.com. Le samedi dernier, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt qui confirme la victoire du professeur Alfa-Brande comme étant l'élu lors de ce scrutin. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Merci monsieur, bonjour à tous vos lecteurs. Cette décision ne nous étonne pas. Nous avions une démarche importante avant cette élection. C'était avec un objectif clair, unir les Guinéens pour pouvoir les servir. Et donc avant l'élection, nous avons réussi à les unir ensemble au sein de l'ANAT. Et nous avons fait une campagne apaisée, une campagne propre. Nous avons réussi à les amener aux urnes où ils ont voté massivement pour le candidat de l'artenance. Donc c'était un objectif presque atteint. Pour tous les Guinéens étaient d'accord que la SELO sera le futur président et qu'il va permettre de servir les Guinéens. Et donc nous n'étions pas étonnés parce que c'était déjà un premier défi. Le défi d'aller à l'élection. Nous avons réussi à le faire. Et nous avons proclamé nos résultats conformément aux dispositions prises à l'interne au sein de l'UFDG et au sein de l'ensemble des alliés. Et ces résultats, pour nous, c'était déjà clair, c'était la vérité des urnes. Donc la réaction de la CENI est arrivée entre temps, ce qui ne nous a pas étonnés parce que les résultats étaient déjà préparés d'avance par le SELFACONDE dans le cadre de son programme pour un troisième mandat. Et donc nous avons démontré par Atmos B que la CENI n'a pas la vérité. Et ça, nous l'avons discrédité et tout le monde a vu. La Synergie des radios également a voulu ces résultats. La SELO est gagnante. Donc ceci a démontré que la CENI n'a pas la vérité. Il reste donc la Cour constitutionnelle. Nous avons donc pu avoir cinq grands cabinets, les plus grands cabinets de notre pays. Et ça a été un travail énorme fait par ces cabinets et par la Commission électorale indépendante de l'UFDG et de l'ANAD pour que nous puissions envoyer devant les juridictions guinéennes donc la Cour constitutionnelle en document, en dossier béton et où les preuves étaient irréfutables. Et donc c'était l'objectif, forcément. On savait que la Cour a bien créé, mais cela permettrait aux Guinaïens et à tous ceux qui sont intéressés par cette élection de comprendre effectivement que la Cour a créé au DG. Et vous avez suivi donc le samedi la manière dont le président de la Cour a fait. Selon l'un des indiscritions, ce rapport n'a pas été fait par lui, ça a été fait par certains d'autres juristes. C'est donc un rapport pré-établi et qu'il a juste lu. Et donc il n'a pas tenu compte des griefs portés par les quatre candidats. Il n'a pas tenu compte des preuves irréfutables que nous avons menées. C'était des cartons et des cartons qu'il n'a même pas fait. Parce que nous avons demandé à la Cour trois choses. C'était de tenir compte de la vérité des hommes pour annuler purement les procès-verbaux de centralisation de certaines villes où les taux de participation étaient soviétiques, 100%, 100 et quelques pourcents, donc Farana, Kouroussa, Kankan, Sigiri, Mondiana et Kourouanais. Et donc cette manière de faire où ils ont mis des taux de participation élevés a donc donné plus de 650 000 voix à Alpha Condé uniquement. Parce que le taux de participation réel dans ces zones-là qui tiennent compte du fichier qui était surestimé n'était pas supérieur à 45%. Donc 55% des 22% de l'électorat des 5 millions nous donnent plus de 650 000 voix de plus qui ne méritaient pas. Et de l'autre côté, en Basse-Guinée, en Guinée-Forestière, ils ont carrément mis à l'écart un nombre important de nos PV et qui donnait plus de 300 000 voix. Plus de 350 000 voix mises à l'écart, soit des annulations fantaisistes. Nous avons demandé à la Cour de réintégrer. Et donc si vous vous ajoutez les 650 000 voix qu'on a données injustement à M. Alpha Condé en beauté Guinée et les voix mises à l'écart en Basse-Guinée, en Guinée-Forestière et au Foutard, ça donne un million de voix. Et sans ces un million de voix, ce truc de plus nous ont donné à Alpha Condé que nous avons demandé à la Cour de les annuler et que de déclarer M. Sénodalin comme élu. Parce que c'est lui qui est l'élu, c'est lui qui est le vainqueur de cette élection. C'est ce recours que nous avons mis devant la Cour constitutionnelle où nous avons aussi expliqué aux diplomates du monde, donc nos pays amis, ici, cette même réalité. Nous avons également mis cela à la disposition de l'opinion nationale et internationale à travers vous, la presse. Et donc tout le monde l'a vu, la vérité. Et donc la Cour constitutionnelle était devant un fait accompli, démontré clairement qu'elle n'est pas indépendante. Et c'est l'exercice qu'ils ont fait le samedi dernier pour justifier avec les réjets en fantaisisme où un président de la Cour constitutionnelle qui dit que les ouciers des justices ne sont pas habilités à constater des faits. Et des faits alors qu'ils refusent nos observateurs, ils refusent les observations de nos observateurs, ils refusent les observations faites par les ouciers. Ils disent qu'il y a un système électoral de consolidation qui est nouveau et qui n'est pas reconnu par le système. Mais eux-mêmes, ils ne comptent pas. Et donc voilà la démonstration que nous avons faite pour justifier que la Cour est fiodée. Et donc pour nous, nous l'avons rejetée. Nous, 20 heures de cette élection, c'est bien Maman Dusserud Alain Diallo. Nous ne reconnaissons pas la décision de la Cour constitutionnelle parce qu'elle ne dit pas la vérité. Ok, M. Haba, tout à l'heure, vous avez parlé des pays amis, des CEDEA. Mais sur les ondes des médias d'État, on nous a parlé des félicitations de la CEDEAO et de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que cette élection est derrière nous ? Nous ne pensons pas. Vous savez, ça fait plus de deux ans que la Guinée est en train de lutter contre un troisième mandat. Et à travers le FNDC, et à travers ses élections, et donc vous avez toujours compris que la solution n'est pas à l'étranger. Donc nous avons envoyé des dossiers à la Cour constitutionnelle, à la CEDEAO et également à l'Union africaine. Et les Nations Unies ont fait plusieurs missions ici. Donc nous avons compris que ça cache son agenda. Et vous avez des pays qui ont, par exemple, le Ghana, qui a un avantage important ici, avec l'or, avec la Chantilly-Golfite. Vous avez l'Afrique du Sud qui, aujourd'hui, à travers le Mont Niba, il veut bien investir en Guinée. Vous avez la Russie qui a ses investissements en Guinée. La Turquie également. Donc la Chine, évidemment, qui a pratiquement les mines et les groutes d'ici, ce sont des intérêts économiques importants qui sont en train de défendre. Et la Côte d'Ivoire, vous avez suivi le président de la Commission, il est de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a nommé à sa position comme président de la Commission. Donc ça nous étonnerait que leur décision soit contraire à ce qu'ils l'ont dit. Et bien, ceci étant, la solution se trouve en Guinée. Ce sont les Guinéens qui ont décidé librement de choisir, au moment où nous avons un dialogue, c'est donc les Guinéens qui ont décidé de choisir les urnes. Donc, quelle que soit la position de la communauté internationale, notre dévoi, c'était de les mettre la vérité en face, c'est que notre dernier recours revient aux Guinéens qui ont voté massivement et qui ont décidé qu'il y a un changement. Alors, quelle est la suite du combat ? La suite du combat, vous savez, c'est quelque chose de très important. Une approche très pacifique que l'ANAD a adoptée depuis le début de cette campagne. Donc, pendant la campagne, nous avons appelé à la paix. Et pendant que nous, on cherchait la paix, le camp d'en face était en train de développer la violence. Vous l'avez constaté à Cancan, vous l'avez constaté à Tokounou, vous l'avez constaté également à ceux qui l'ont créé eux-mêmes, un de toutes pièces à l'abbé à Dalaba. Ce sont eux qui font la promotion de la violence. Ils se sont armés énormément, mettent beaucoup d'argent pour acheter des équipements. Ils ont préparé des forces spéciales, des milices, pour pouvoir réagir par rapport à cela. Et contrairement à nous, l'ANAD, nous nous avons appelé à la non-violence. Et c'est cette non-violence qui nous a permis d'aller les battre dans les urnes. Et nous n'allons pas changer notre stratégie. Donc, notre premier bilan que nous avons, c'est d'unir les Guinéens. Elle s'est dit qu'il faut tout faire pour que les Guinéens soient unis. C'est pourquoi nous appelons d'abord, la première des choses, nous appelons à des moyens non-violents. Et parmi les moyens non-violents, vous avez senti, ce sont des villes-mortes que nous avons appelées. Et nous avons constaté que le simple fait, pendant la campagne, on n'a pas connu assez de violence à part celle créée en route de Guinée par la mouvance. Vous avez constaté que notre campagne a été non-violente. Et vous avez constaté que le jour de l'élection, c'était non-violent. C'est donc l'expression de la joie de nos militants après la victoire qui a conduit à la violence que vous avez connue parce qu'ils sont venus les mater parce qu'ils étaient contents. Et donc, conséquence, il y a une résistance. Et vous avez entendu, vous avez vu la liste des morts des enfants. Son mort, ce n'est pas notre bilan. Donc, tout ce que nous demandons à la population, d'abord, c'est d'observer et d'attendre les manifestations que nous allons demander. Ils soient pacifiques parce que nous savons que nous avons le peuple avec nous. De l'autre côté, nous avons un avantage que le camp d'en face n'a pas. Nous avons réussi à convaincre les opérateurs économiques que nous sommes la solution. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'ensemble des opérateurs économiques qui trouvent en nous l'alternative qu'il faut pour leurs affaires. Nous les avons promis que quand nous serons au pouvoir, nous allons les assurer, nous allons les donner de la sécurité. Et ils vont investir en Guinée. Et que leurs biens seront protégés, leurs magasins seront protégés, qu'ils soient étrangers ou opérateurs économiques guinéens. Ils seront en sécurité. Donc, ils ont compris notre message et ils sont avec nous. Donc, nous avons plus à gagner en maintenant la paix que l'autre camp qui n'a rien et qui a pris des armes. Donc, ce que nous avons adopté, c'est de dire à nos militants de nous écouter, de vaguer à leurs affaires, ça c'est depuis hier, de continuer à opérer et de donner à la population et d'écouter le président élu. Et le moment venu, nous allons les dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous allons aussi les demander. Ils vont nous donner comme nous ont autorisé d'aller aux élections. Parce que ce sont eux qui ont autorisé l'âge d'aller aux élections. Au moment où tout le monde disait non, ce sont eux qui ont dit à l'âge d'aller aux élections. Et ils ont les résultats. Nous allons aussi les demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, il faut la paix d'abord. Il faut qu'ils se calment. Il faut qu'on ne réponde pas à la violence. Ils ont fait cet acte. Ils s'attendaient à ce que, dès la programmation des résultats de la CNI, que la population se mette dans la rue et ils les tuent. Et nous, nous avons répondu non. Donc, dès les résultats, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Ils ont pris un dispositif. Ils ont même fermé l'Internet et tout. Mais nos militants sont restés civilisés. Ils ont dit qu'on ne vous répond pas parce que le mensonge est si gros qu'on ne peut pas vous répondre. On ne peut pas de manière impulsive. Et donc, nous attendons. Et nous demandons à chacun de baguer à leur affaire. Et le moment venu, le président élu les dira qu'est-ce qu'il faut faire après avoir consulté tous les partenaires, y compris vous, les médias, parce que vous avez tous ces traitements de l'événement. Ensemble, on prendra les dispositions qu'il faut. Alors, ça veut dire qu'on n'exprime pas encore d'avoir des manifestations de rue dans le Crosse-Saint-Germain ? Ce que je vais vous dire, je dis que nous sommes au pouvoir. Notre président est élu. Et donc, il va consulter les Guinéens. Les Guinéens ont voté massivement. Donc, je ne pense pas que les manifestations de rue, c'est la solution. Je ne pense pas également que le mensonge est la solution. La solution appartiendra au dernier moment aux militants qui décideront qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais pour le moment, le président a demandé à chacun de vaguer à ses affaires jusqu'à Nouvelle-Ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ses disciples. Nous demandons également à la population de le faire. Les anges, et beaucoup parmi nos militants, ils vivent au jour au jour. Et donc, aujourd'hui, le président élu est conscient de tout ça. C'est pourquoi il a demandé à chacun qui ne veut plus la violence. Il a demandé les villes morts, c'est des actions non-violentes. Si les manifestations, si en demandant la liberté de manifester, d'exprimer, nous avons cette liberté, nous pensons que cette liberté sera donnée à chacun pour que nous puissions, les populations s'expriment, on décidera le moyen qu'il faut. Est-ce que c'est des meetings ? Est-ce que c'est des manifestations ? Est-ce que c'est des réclamations ? Parce que nous allons continuer aussi au niveau juridique. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut ? Nous, ensemble, on décidera. Mais pour le moment, sur le choc, il demande à chacun de calmer et de rester, de vaguer à leurs affaires. En attendant, un mot d'ordre. Ok, il y a beaucoup qui estiment que cette pause joue en défaveur du candidat, et là, c'est le Dallin Diallo. Et il y en a d'autres qui parlent même de la possibilité de la nomination d'un gouvernement, c'est le Dallin Diallo. Qu'en pensez-vous de cela ? Non, je suis en train de dire que le plus important, le capital le plus important que notre président s'éloigne, c'est aujourd'hui l'unité nationale. À travers la NAD, il a pratiquement la majorité des Guinées avec lui. Et donc, vous ne pouvez pas être aussi fort et gaspiller ces ressources-là. Et donc, aujourd'hui, le travail que nous faisons, vous venez de constater, depuis le début, la NAD reste unie. Notre problème, c'est comment d'abord gérer ce capital, parce que l'autre veut les tuer. Il ne prépare les armes pour les tuer, et nous, nous voulons les conserver. Il veut également tuer le business des opérateurs économiques. Il veut gâter leurs affaires, et nous, nous voulons les protéger. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, que nos militants comprennent qu'aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent, et le président élu absolument compte sur eux. Il viendra vers eux, et la bonne décision sera prise. Non, ce n'est pas une défaite, c'est plutôt la sagesse. Parce qu'il a la victoire, il a l'unité de la Guinée en mer. Aujourd'hui, au moment où Alpha Kone divise les Guinéens, c'est l'ouzalais, il unit les Guinéens. C'est deux choses différentes. Au moment où il tue les Guinéens, c'est l'ouzalais, il est solidaire des Guinéens. Au moment où il veut créer de la tension pour que les Guinéens ne trouvent plus à manger, c'est l'ouzalais, il faut ouvrir les magasins. « Faites tout, on va sécuriser vos magasins. » Voilà deux messages complètement différents. Maintenant, le moment venu, ce n'est pas la force. Parce que c'est ce que Alpha attendait. Il attendait, il s'est armé avec l'argent de nos mines pour pouvoir tuer les gens. Ces armes-là, peut-être, vont se retourner contre lui, mais pas contre les militants de l'ANAT. C'est ça, il s'est armé contre les militants de l'ANAT. Nous, nous disons que non, ces armes-là doivent peut-être se retourner contre lui parce qu'à la violence, on ne répond pas à la violence. Ce qui s'est passé après la célébration, la victoire, vous savez, tout le pays était en fête. Mais quand Alpha a prononcé sa victoire, vous avez vu, c'était comme un calme de cimetière. Et donc, le président est conscient de ça. Et c'est que les Guinéens veulent maintenant qu'ils prennent fonction. Oui, ils travaillent naturellement. Bon, nous, c'est son gouvernement, naturellement, parce que le moment, c'est une question de temps, on ne sait pas. Mais un président, c'est un président. Ils travaillent. Maintenant, quand, ça, ce travail-là, au moment venu, les Guinéens le seront quand le pouvoir sera effrayement transmis. D'accord, peut-être une dernière question. Vous avez parlé de l'unité au sein de l'ANAT. Mais quand il y a eu de vos relations avec les autres candidats, je parle de ceux qui n'ont pas reconnu la victoire du président Atapan, notamment le docteur Macalé, le président du RGBD. Sur l'instruction du président Selou Dalin, au moment où il était secrétaire, nous avons rencontré l'ensemble des leaders, des candidats qui étaient en liste, principalement les dix autres candidats. Un travail a été fait. Ils ont fait une déclaration commune que vous avez suivie. Et donc, d'autres ont reconnu sa victoire. Aujourd'hui, Abessila a reconnu sa victoire publiquement que le vainqueur de cette élection, sous la base des données sorties des urnes, c'est bien Selou Dalin. Ça, c'est extrêmement important. Abessila était la troisième force politique après. Donc, la troisième, donc. Vous avez la troisième force qui reconnaît déjà. Le maître Cabelé a reconnu publiquement, et devant tout le monde, que le vainqueur de cette élection, c'est Selou Dalin. Donc, c'est déjà extrêmement important. Parce que si, déjà, dans une compétition, vous avez au moins deux leaders aussi importants qui reconnaissent que le vainqueur, ce n'est pas Alpha Condé, c'est bien Selou, c'est extrêmement important pour l'histoire de notre pays. Parce qu'ils ont reconnu l'effort fait par le Guinéen de choisir un Guinéen. Et si, en plus de cela, il y a tous les leaders de la masse, la presse, l'opinion, et tous ceux qui déchèrent la vérité, le fassent, donc c'est important. Nous appelons, nous avons entendu que d'autres félicités, le président Alpha Condé, c'est leur droit. Mais nous pensons que le mouvement leur permettra de voir la vérité en face et qu'ils vont tous reconnaître la vérité des urnes. Quelle que soit la vérité, la vérité, elle est une. La vérité, elle est une. Il n'y a pas de victorieux, il n'y a pas de vainqueur. La Cour constitutionnelle n'a pas dit la vérité. La CENI n'a pas dit la vérité. La vérité, elle est là, elle est visible, tout le monde le connaît. Nous sommes très heureux que déjà deux candidats reconnaissent cette vérité. Je veux donc remercier et féliciter Abbé Silla et également notre frère Cabelé qui ont reconnu la vérité. L'histoire retiendra. Et nous appelons les autres à revoir la face, à oublier les avantages et à voir la vérité en face parce que l'histoire connaît la vérité. Cette vérité, la personne ne peut la transverser. Elle sera une vérité connue et nos enfants vont reconnaître eux. Voilà ce qui s'est passé ce jour et voilà ce qu'ils ont reconnu. Peu importe maintenant si l'armée va faire l'aisance au nouveau président, si évidemment les autres institutions vont faire l'aisance au nouveau président, mais la vérité, c'est que nous voulons une reconnaissance de la vérité des urnes. Et ça, l'une-là, devra continuer à le faire de manière pacifique, de manière diplomatique, de manière juridique et aussi au niveau de l'opinion pour que la vérité soit connue. Cette vérité, si elle est connue, je crois que les discussions seront prises le moment opportun pour la reconnaissance du président élu. Votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est remercier tous les Guinéens qui ont accepté notre message d'union parce que la Guinée ne peut pas vraiment évoluer à base pour l'eau. Les Guinéens, dans la diversité, nous pouvons constituer un bouclier qui peut s'opposer à la dictature. Et c'est ce qu'ils ont fait. Deux, nous pouvons ensemble nous mettre ensemble pour servir le pays et c'est ce que nous recherchons. Nous pouvons nous mettre ensemble pour développer le pays. Donc, nous les remercions. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la victoire de celui d'Alain pour un vote massif le 18. Nous les remercions. Et nous les disons de rester à l'écoute de l'ANAT et de son président. Je vous remercie. Merci.